Salutations à chacun et chacune de vous. Petite pensée, réflexion du jour aujourd'hui en mode vidéo en direct que je parle d'une petite pensée de Maître Yoda. Personne par la guerre ne devient grand. Donc l'approfondissement que j'aimerais apporter aujourd'hui sur cette pensée, c'est que lorsqu'on est animé pour partir en guerre, que ce soit dans nos relations, dans les nations ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes animés d'une énergie de colère, de désir de vengeance, de désir de s'approprier quelque chose qu'on voudrait avoir, mais par la force. Donc personne effectivement ne devient grand dans le combat. C'est ce qu'on a appris depuis des siècles, c'est ce qu'on nous a enseigné. Il faut vraiment mettre un terme à tout ça parce que quand vous vous sentez dans des animés de vibrations ou d'émotions qui cherchent la querelle, c'est clair qu'on ne peut pas grandir et on ne peut pas encore moins attirer des choses agréables dans notre vie à partir de ça. Donc on a toujours dit le combat, le combat qu'on veut faire valoir nos points. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on va y arriver. Malheureusement, c'est beaucoup trop véhiculé. Non, je comprends que les gens disent qu'on ne va pas se laisser faire, mais ça ne veut pas dire parce qu'on veut travailler en lumière et spirituellement qu'on se laisse faire nécessairement. Il faut juste apprendre à bouger différemment. Alors je vous invite à réfléchir au fait qu'il n'y a aucun gagnant dans le combat. Il n'y a souvent que deux perdants, même si en apparence, on peut peut-être sembler avoir gagné sur quelqu'un d'autre ou sur une nation. Par contre, quand on gagne en écrasant les autres, vibratoirement, il n'y a que des perdants et aucun gagnant. Alors, bonne journée. C'était la petite réflexion. Au revoir.